Un assemblage minutieux de pièces vieilles de 1500 ans. A Kaboul, le musée national d'Afghanistan a démarré un important travail de restauration de sculptures et d'objets bouddhistes dont la plupart avaient été détruits par les talibans en 2001. Le projet concerne plusieurs milliers de pièces d'une valeur inestimable pour le patrimoine afghan. Ce qui est important à propos de l'héritage bouddhiste en Afghanistan, c'est qu'il s'agit de véritables œuvres d'art. Les monuments et les sites de cette époque sont impressionnants. Tout cela montre une part très importante de notre histoire. Certains objets remontent au IIIe siècle, lorsque l'Afghanistan était majoritairement bouddhiste. Pour le musée, cette restauration participe au travail de mémoire. C'est essentiel que les Afghans visitent ce musée, car nous devrions tous connaître davantage cette part de notre histoire, l'histoire de nos ancêtres. La restauration devrait se poursuivre pendant trois ans, en collaboration avec l'Institut oriental de l'Université de Chicago. Les conservateurs espèrent encore trouver d'autres objets bouddhistes pour les protéger en cas de nouvelles menaces. Merci. 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 Merci.